La plus grosse surprise que j'ai eue en arrivant chez Uber, c'est observer les volumes, les chiffres. On a une entreprise qui est très data-driven et donc observer les chiffres. Je savais que Uber faisait face à une croissance très forte, mais lorsque j'ai vu les chiffres, c'était encore plus impressionnant. Il y a une opération que l'on a faite l'année dernière avec la Croix-Rouge et l'objectif, c'était d'utiliser notre technologie pour permettre la collecte de jouets et de vêtements pour les enfants, juste à l'approche de Noël. C'est une opération qui était très intéressante puisque c'était une opération en partenariat avec la Croix-Rouge et les gens pouvaient commander un véhicule de la Croix-Rouge dans lequel il y avait une personne de la Croix-Rouge et une personne d'Uber. Et c'était évidemment, toute l'opération était gratuite. Alors il y a un projet qui est assez intéressant, qui a été lancé avec une startup américaine qui s'appelle Brissometer et qui est en fait un petit objet connecté qui permet une sorte d'éthylotest connecté à votre iPhone. Vous soufflez dans l'éthylotest et en temps réel, vous avez sur votre iPhone ou sur votre smartphone le niveau d'alcoolémie. Et si le niveau d'alcoolémie est supérieur au niveau légal dans le pays dans lequel vous vous situez, alors on vous propose un Uber pour rentrer de manière sûre chez vous. L'un des objectifs c'est évidemment d'avoir plus de passagers à bord des véhicules. Et donc ça c'est vraiment dans notre vision et c'est un peu la même vision que BlaBlaCar mais nous on est sur la courte distance. Et effectivement UberPool c'est un service qui permet de partager un trajet avec un autre utilisateur qui va dans la même direction. Et donc ça veut dire que vous allez être plus nombreux dans la voiture et ça va réduire les coûts et ça va réduire aussi la pollution. Donc c'est important pour nous. Alors on est présent en Afrique, on est présent en Afrique du Sud, on est présent en Nigeria aussi. Donc c'est des situations assez particulières. Lagos c'est une ville très particulière et donc il a fallu arriver là-bas avec un certain nombre de contraintes, notamment en termes de sécurité. Mais évidemment oui l'Afrique est un continent à conquérir au même titre que l'Asie où on est présent et ce sont des marchés très importants. En Amérique latine également, on est présent dans un certain nombre de pays en Amérique latine et on est présent dans tous les continents en fait. Je pense qu'Uber est encore une start-up malgré le fait qu'on soit plus de 2000 employés dans le monde. Il y a dans la plupart des bureaux à l'international, il y a des petites équipes avec 3, 4, 5 personnes. Et donc on garde cet esprit entrepreneur, on fait face à une croissance qui est très importante. Et donc je pense qu'on est encore une start-up, oui tout à fait.